Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Arthur, fais tes devoirs ! Arthur, fais tes devoirs ! Comme tous les soirs, je rentre de l'école avec mon sac de 3 tonnes. Arthur, fais tes devoirs ! J'en ai pas ! Tu es sûr ? Fais voir ! J'ai juste faire signer le cahier, une phrase à recopier, deux additions, lire page 3 en entier, apprendre le verbe être. Avant d'attaquer mes devoirs, je commence toujours par un goûter multivitaminé pour me regonfler à bloc. Faut être organisé ! Les maths à gauche, le français à droite, au milieu mon stylo magique, mon robot calculette, mon taille crayon éléphant, mon globe terrestre lumineux, ma trousse en poils de chameau, mon doudou porte-bonheur. Qui a dit qu'il fallait être assis pour faire ses devoirs ? Les maths, c'est méga facile ! Il suffit de prendre des exemples. 2 plus 2 égale, 2 martiens plus 2 extraterrestres, avec mon fusil désintégrateur, ça fait 0 ! Addition, soustraction, multiplication, moi, ce que je préfère dans tout ça, c'est récréation ! La lecture, ça serait facile, s'il n'y avait pas toutes ces virgules et tous ces points, même qu'on ne sait jamais s'ils sont d'interrogations, d'exclamations, de suspensions, c'est énervant à la fin ! Point final ! Restez concentré, restez concentré, ne pas penser à la voiture de course au fond de ma poche ! Je dois écrire 100 fois, je ne dois pas faire, je ne dois, je ne dois pas, je ne dois pas faire de ratures, et c'est pas facile ! Il faut avoir du bon matériel quand on fait ses devoirs, sinon ça finit toujours de la même manière ! Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !